Donc derrière moi c'est l'ancien téléphérique du fort Donc il reste plus grand chose et en plus c'est à vendre maintenant Salut à vous, aujourd'hui je vous présente le fort de la Madeleine C'est un fort qui se trouve à Rhin-Place dans les Alpes-Maritimes C'est le premier fort qui existe de la ligne Maginot C'est le prototype qui a servi pour tous les forts que l'on peut voir maintenant Abandonnés aux mains des gens qui font du urbex C'est très bien Et là en fait j'ai l'histoire de ce fort Donc visite directe, c'est parti ! Avant de commencer à parler du fort, je vais faire un bond en arrière pour comprendre la situation Le 24 mars 1860 est signé le traité de Turin entre les gouvernements français et italiens Qui officialisent leur attachement du duché de Savoie et le comté de Nice à la France Camillo Cavour, président du conseil du royaume de Sardaigne Demande à Napoléon III un coup de main pour unifier l'Italie Sous condition que le pape reste le propriétaux de Rome Cette demande a été faite et acceptée en 1858 Il arrive au pouvoir en mode conquérant en 1922 Tout en mettant en place une dictature fasciste jusqu'à sa mort en 1945 L'Italie a le sentiment d'avoir été oubliée au traité de Versailles Qui est, je le rappelle, le traité de paix entre l'Allemagne de 1418 et les Alliés Signé en 1919 Diverses tensions telles que les propos mussoliniens anti-français Rendent la situation instable en plus du sentiment d'avoir été oublié Avant de récupérer par l'action militaire le comté de Nice, la Savoie et la Corse Il encourage les vagues de colonisation par l'immigration Qui favorise aussi les cellules fascistes Nommées faisceaux fachis En 1927, de nombreux incidents de frontières Avec quelques débordements de carabiniers dans le Haut-Pays Justifient les craintes d'une invasion imminente Le gouvernement de Raymond Poincaré est sur le pied de guerre Le 13 septembre 1927 L'état-major pour la décision de construire le premier fort dans les Alpes-Maritimes Qui sera aussi une décision sur l'ensemble du territoire français En partant de Menton jusqu'aux Ardennes Quelques années plus tard avec la montée du nazisme en Europe 13 ans de travaux seront nécessaires pour réaliser ce fort Qui pour l'époque était à la pointe de la technologie de l'armée française pour un bâtiment En 1935, une annexe au fort de la Madeleine est édifiée Le fort de la Frassinéa Qui fera le sujet d'une autre vidéo Ça c'est un moteur Ça c'est un gros moteur Ah non c'était pour un énorme charge Pour un énorme charge Sûrement Donc comment dire Donc c'est un fort qui date de 1928 J'ai plutôt impressionnant comme fort Sérieusement C'est vraiment impressionnant Alors la lumière qui est là C'est la lumière du fort La lumière extérieure c'est la lumière du fort C'est pas la mienne Elle a été remise en place en fait récemment Récemment Parce qu'il y a eu pas mal de vol Euh c'est quoi ça Donc il y a différentes pièces à l'intérieur Il y a différentes choses que je ne peux pas me voir Puisque c'est fermé à clé Canenassé Et c'est normal Il y a pas mal d'écho aussi Le fort de la Madeleine Culmine à 1000 mètres d'altitude sur un pic rocheux Il est situé sur deux vallées Celle de Valdeblor et celle de la Tinet Alors il faut savoir que ça c'est anciennement déchilé C'était pour les champignons en fait C'était les choses spécifiques pour les champignons Il pouvait accueillir 382 hommes dont 8 officiers Il dispose de 5 blocs de combat Avec différents armements Tels que des fusils mitrailleurs Des fusils et des cloches lance-grenade Et différents types de canons Petits pieds comme ça Ça c'est une fenêtre de tir Au cas où S'il y avait un problème C'était une défense C'est par blocs Clairement Donc Il y a des soucis Ça se fait comme ça C'est ce qu'on ferait Ouais Voilà On regarde ce qui se passe ici Il a été mis en service dès 1939 Et malheureusement n'aura servi qu'un an En 1940 Où a été signé l'armistice par le maréchal Pétain Les Italiens ont récupéré le fort Et ont demandé le son des mentalement En fait Il y a donc les urinois d'un côté Et les chiottes et la turque de l'autre Et au niveau des chiottes et la turque Les mecs devaient chier d'un côté Et pisser de l'autre Parce qu'en fait On récupère les gaz Le tuyau jaune derrière moi Les gaz étaient récupérés Les gaz humains Comme hydrocarbures Comme la friterie Comme tout ce qu'il y a au niveau de la cuisine Tous les gaz étaient récupérés Pour éviter d'avoir des problèmes D'ant explosifs Dans le fort Il y a énormément de pression Puisqu'en fait On est quand même sous la roche Les murs font 8 mètres d'épaisseur Et il y a un système de ventilation actif Jour et nuit Les tuyaux verts représentent l'air impur Normalement Qui vient de l'extérieur du fort L'air passe par les filtres à charbon Que l'on voit ici Et une fois que l'air est pur Il passe Dans les tuyaux rouges Et avec un moteur Ou plusieurs moteurs Parce qu'il y a deux différents filtres L'air est propulsé dans l'intérieur du fort Par tous ces gros tuyaux rouges Là c'est la plus grosse salle de filtre à charbon du fort Imaginez que tous les 24 heures Il faut changer les filtres Quand on voit le gabarit C'est impressionnant Et super long à mettre en oeuvre Après l'air Les réservoirs d'eau potable Une pièce intégrale dédiée à ça 5 gros réservoirs et 2 petits Les 2 petits servaient uniquement pour les tests Contre le sabotage Interne On ne sait jamais Ces petits réservoirs en fait Était destiné à des tests Donc si l'eau était empoisonnée On faisait la purge des petits réservoirs Si l'eau était bonne On ouvrait les vannes Des 5 gros réservoirs Afin de les remplir de l'eau potable L'eau était testée forcément Par ce petit rubinet qu'on voit là On trouve encore L'air pur, l'air impur Les gaz qui sont en jaune Et l'eau en bleu forcément Ça clairement c'est une chambre d'officier Et l'autre en face aussi Donc là je trouve que c'est une chambre d'officier Qui était là pour Forcément pour dormir En temps de dire Donc ça c'est le mont de charge Concrètement Le mont de charge A munitions principalement Donc on a bien Comme on peut voir Les rails Les rails qui vont de côté téléphérique Qui servaient uniquement A tout ce qui est ravitaillement Les différents chariots Et puis on a bien Donc ici était placé la munition, c'est ça, donc je ne vais pas le faire parce que ça me saoule. Donc ici c'est toute la réserve à munitions stockées. Donc ce sont des alvéoles comme ça qui sont entièrement de munitions. Donc en bas c'était les munitions, on a pu voir, et il y a 150 marches environ pour y aller. Voilà, voilà. Là où je suis là maintenant, tout ce qui est là, c'était les enceintes sanitaires. Alors sanitaires du genre pour se laver ici, se lavaient les hommes en garnison. Donc ils ne dormaient pas là, ils dormaient dans la caserne plus bas, dans les casernes plus bas. Il y en a trois il me semble à vérifier. Et forcément, quand ils étaient en mode guerre, donc prêts à se battre, ils étaient là. Alors ça, on en trouve un petit peu sous chaque élément d'observation qui sont là. Ça, c'est quand on voyait l'ennemi arriver. On mettait une grenade à l'intérieur et ça plongeait directement sous les pieds du fort pour pouvoir améliquer l'ennemi. Donc là-haut, poste d'observation et poste de tir, je n'irai pas. Ce tuyau là, qui est là, sert à récupérer les cartouches des mitrailleuses qui arrivent dans ce petit coffre. Et qui était récupéré pour éviter de faire des grottas, mais aussi par feu d'incendie. Et le tuyau qu'il a, ce tuyau là, qui est juste au-dessus. Et ce tuyau qui est juste au-dessus, lui, il servait de décomposition de gaz. Donc on a toujours ces machines là, on a toujours ça, ces tuyaux, pour les grenades. Donc dès qu'on voyait quelqu'un, par là, on va lancer des grenades qui arrivaient. Et ça, cette petite pièce qui est là, ça n'a jamais été terminé, puisqu'en fait, c'était l'option. Dans aucun poste de ce fort, cette pièce n'a été mise en œuvre réellement. Donc c'était l'option qui n'a jamais été payée. Il y a même des options dans les forts. Incroyable ! Il y a des portes comme ça, comme derrière moi. Des portes blindées. Il y a trois types de portes ici, en fait. Des portes blindées, contre les souffles d'explosion. Puisqu'en fait, l'entrée est juste derrière moi. Voilà, l'entrée est derrière moi là. Donc s'il y avait un obus qui arrivait là-bas, le fait qu'il y ait un virage fait en sorte que, et avec la porte aussi, forcément, fait en sorte que ça coupe le souffle. Il y a aussi ce genre de petites choses très efficaces aussi. Je ne sais pas si on va bien le voir. Là, derrière moi, donc ça, c'est une porte, pareil, anti-gaz. Enfin, anti-gaz. Avec l'étui qu'on a vu tout à l'heure, l'étui rouge, donc qui soufflait énormément d'air. Il mettait en pression, légère pression, l'ensemble du bunker qui plaquait ces portes souffles de gaz pour pouvoir avoir une sorte de sas de sécurité. Ce qui fait qu'en fait, le bunker était sous pression. La grille qui est derrière moi, je pense qu'il n'y a plus d'un photographe qui se ferait plaisir avec le type, clairement. Parce que c'est super intéressant. Niveau lumière, on est bien là, franchement. Si tu es photographe et vidéaste, tu te fais bien plaisir. Sérieusement, c'est plutôt cool. Arrivé et départ du téléphérique, forcément, les soldats ne montaient pas par ici. Ils montaient directement par jeep ou par camion ou des fois à pied. Là, c'était uniquement le matos. Si vous êtes arrivé ici, je vous en remercie. Je me suis tellement fait chier à faire cette vidéo, à la tourner, à la monter et à la regarder, que si moi-même, je me suis fait chier devant, vous, c'est pire. Normalement, je n'aurais pas dû faire le fort de la Madeleine. Il était prévu à la base que je fasse le fort de la Frassinéa. Le petit fort que je vous ai montré au début de la vidéo. Seulement, je me suis fait planter le jour même du tournage par un membre de l'association avec qui j'ai eu contact. Étant chez ma mère à ce moment-là, puisque 11 ans de bagnole, c'est bien de profiter aussi des parents. Mais ça m'a bien rendu vénère pour le tournage. Heureusement, j'ai eu le contact du président de l'assaut qui gère le fort de la Madeleine, Michel. Par une amie de ma mère et de fil en aiguille, j'ai pu avoir, et grâce à sa dispo, l'accès au fort. Entre temps, j'ai eu Henri, président de l'association qui gère le fort de la Frassinéa. Je lui ai tout expliqué. Il s'est excusé pour son gars. Et je ferai avec lui la visite du fort qui, elle, sera préparée. Comme on a pu le voir, je ne sais pas quoi dire pendant ma visite du fort, bien que j'ai fait le tour avec Michel avant. Il m'a expliqué énormément de choses. Seulement, tout retenir pour un passage en solo et en filmant, c'est pas évident. J'ai fait au mieux et j'ai surtout filmé en mode urbex. Et ça se voit. Généralement, je prends un max d'infos avant le tournage. J'en fais un script et je tourne. Sans rien entre les mains pour faire une vidéo, historique en plus. C'est super chiant. Et généralement, je ne mets pas six mois pour faire une vidéo. À part celle-là. Dans le fort, la sensation est vraiment bizarre. En étant tout seul. J'ai été content de voir la lumière du soleil. Même si l'on est tout seul, les bruits inconnus de métal ou de l'eau avec différents échos ne sont pas faciles à identifier. En tout cas, je vous le conseille. Je vous conseille de faire les deux forts. Vraiment. Je tiens à remercier encore Michel et Henri pour les discussions que l'on a eues. Et si vous pouvez faire ces deux forts, faites-le. Les liens sont en description. Pour la suite, pensez à vous abonner. On se reverra plus tard et bientôt pour une prochaine vidéo qui sera bien préparée. Salut ! Sous-titrage ST' 501